Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi, nous serons le 6 octobre et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en réunion 1, course 1, c'est le prix de la chambre de monsieur le prince, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans, il y aura 1600 mètres à parcourir, on est sur la piste en gazon, et ils seront 16 au départ de ce handicap, pas évident, je vous donne tout de suite mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 16 et garde argent, pour souvenir de Nicolas Clément, la monte de Stéphane Pasquier, on va porter ici le plus petit poids, Sacha qui avait entrepris des espoirs dans le handicap, deuxième sur ce parcours, c'était au mois de juillet, on l'a longtemps cru penser, pouvant remporter assez rapidement et qu'il était ici, depuis il a joué quelques malchances à ce niveau, et notamment la dernière fois sur le programme de l'enchant, il n'a pas forcément pu revenir de l'arrière, c'est un attentiste, ici il faut arriver donc que tout se passe bien, la piste beaucoup plus assouplie est plutôt faite pour lui, il doit rapidement gagner son quintet, s'il répète sa course du mois de juillet sur ce tracé, il a évidemment une toute première chance, en deuxième position, Jimilas Highcatcher, pensionnaire d'Henri Alex Pantale, la monte de Vincent Cheminot, Sacha qui fait toutes ses courses ici, il a déjà été quatrième d'un quintet ici sur ce tracé, c'est un fils de Manduro qui va donc apprécier la piste assouplie, là encore il a une très belle chance à ce niveau. En troisième position, j'ai mis le 13, il s'agit d'Alifon, le pensionnaire de Francis-Henri Graffard, la monte d'Olivier Pellier, il a tiré le 5 à la corde, c'est un cheval qui pour l'instant est difficilement irréprochable, donc lui qui reste sur une deuxième place sur les ponts de deux crans dans une course à condition, c'est un chale qui peut se plaire ici en piste assouplie, un chale qui a des lignes, notamment avec un certain métaphore, que je vais en parler dans quelques secondes, il le retrouve ici avec un avantage au poids, donc moi j'y crois, ça peut être un bel outsider ici à ce niveau. En quatrième position, j'ai mis le 11, donc métaphore, pour sonnaire de Carlos Laffont-Parias, la monte de Maxime Guillon, il a tiré le 16, enfin elle a tiré le 16 à la stade de départ, elle a député il y a quelques temps seulement, il y a quelques mois à peine, courant plutôt bien, elle a déjà gagné en terrain lourd, c'est pour homme de Clafontaine, c'était à la mi-août sur les pour hommes de Clafontaine, donc l'état du terrain devrait l'apprécier, elle est prise ici en 36,5 de valeur, pour ses débuts dans les handicaps, ça me semble plutôt intéressant, une fille de Intello qui peut apprécier l'état de la piste, là encore, j'en ferai une belle chance. En cinquième position, j'ai mis le 7, My Charmin Prince, pour sonnaire de Frédéric Rossi, la monte de Pierre-Charles Boudot, il a tiré le 11 à la stade de départ, c'est un chacqu'à 100% de réussite sur les programmes de Chantilly, mais c'était sur le sable, il vient donc de causer, enfin il vient de bien courir, dans un quintet sur le programme de Deauville, course remportée par Sozon, il est devant ses Miss Believe, qui depuis a gagné son quintet et High Catcher, bref, il faudra juste qu'il s'adapte à la piste beaucoup plus assouplie, qui est un point d'interrogation pour lui, mais jugé sur sa récente ligne, il dispose d'une belle carte à jouer. En sixième position, j'ai mis le 8, Shawl of Time, pensionnaire d'André Favre, la monte de Michael Barzalona pour les Curie Godolphin, il a tiré l'as derrière la stade de départ, c'est un fils de l'OPD des gars qui sera plutôt à l'aise en terrain assoupli, il a déjà gagné d'ailleurs dans cette configuration, c'est un cheval qui a 100% de réussite pour l'instant, quand même à droite, il a couru trois fois à l'arrivée, il débute ici sur cette piste de chantilly, s'il s'adapte à cette piste, il a des lignes plutôt correctes jusqu'à présent, moi il ne me surprendrait pas de lutter au moins ici pour les belles places, méfiance. En septième position, j'ai mis le 4, il s'agit de Miss Believe, pensionnaire de Stéphane Vattel, la monte de Théo Bachelot, elle a tiré le 10 derrière la stade de départ, elle vient donc de remporter son quête sur le programme de Longchamp le 6 septembre dernier, pénalisée de 4 kg, il faudra évidemment qu'en 38,5 de valeur qu'elle puisse confirmer, elle ne sera pas forcément dérangée par le terrain plus assoupli, elle a déjà gagné en terrain lourd, notamment sur le programme de Compiègne, ça s'adapte évidemment à cette situation de poids qui est plutôt défavorable pour elle, elle a sa chance plutôt pour les places. Et puis en 8ième position, j'ai mis le 2, il s'agit de Soson, pensionnaire de Ludovic Gabal, un monde de Juritz Melzabal, il a tiré le 15 derrière la stade de départ, c'est un cheval qui va découvrir ici cette piste, il avait gagné son quintet en 36, et demi de valeur lors de son avant-derrière sortie, donc sur le programme de Deauville, la course où My Charming Priest qui terminait 2ème, il a été pénalisé de 3 kg, il vient de causer beaucoup de malchance dans le quête du 6 septembre, au coup ce qui a été remporté par Miss Believe, il a longtemps cherché l'ouverture, il n'y a jamais trouvé d'ailleurs l'ouverture, il essaie beaucoup de ressources ce jour-là, s'il s'adapte à la piste beaucoup plus assouplie, attention à lui, c'est un cheval qui évidemment, ici, malgré ses 39 de valeur, a encore une belle chance pour les places. Et puis mon regret, ce sera le 9 à Chim, pensionnaire de l'Alan Royer Dupré, l'amont de Christophe Soumyon, il reste sur 2 faciles victoires au niveau des handicaps, et la dernière fois c'était sur ce tracé, cette fois-ci il a été pénalisé, il se retrouve en 37,5 même de valeur, Sacha qui doit évidemment capir trop de marge, mais attention quand même, il est dans une telle forme que ses limites sont actuellement difficiles à situer, je n'avais pas la place en 8 pour le mettre, mais on peut le retenir éventuellement pour les places. Je répète mon pour le stick en chiffres, le 16, l'As, le 13, le 11, le 7, le 8, le 4 et le 2, avec le numéro 9 en regret, mon coup de cœur ici dans ce quintet, ça sera le 7 à My Charming Priest, qui ici dispose d'une belle chance à ce niveau, maintenant il faut évidemment qu'il s'adapte à l'état de la piste, et si j'avais un conseil de jeu, c'est une course de handicap de 3 ans, ce n'est pas souvent très simple, mais on peut pourquoi pas tenter uniquement mes 8 chevaux en couplé placé flexi 50%. Voilà donc pour le conseil de jeu, et rapidement on revient sur l'arrivée de l'arc de triomphe en ce dimanche, la victoire qui revient pour le 7 Sotsas, qui s'impose brillamment ici, monté par Christiane Desmoureaux, il y avait la cote de 7 contre 1, 2ème place pour Insoup, à 11 contre 1, qui s'est infiltré dans l'accord, il s'est bien comporté jusqu'au bout, 3ème place pour Persan King, qui a mené la course, et qui a cédé pour finir, il y avait 7,5 contre 1, 4ème place pour Gold Trip, hauteur d'une belle ligne droite, à la cote de 34 contre 1, le cheval court très très bien ici, à ce niveau là, et puis donc la 5ème place pour Rabia, le numéro 15, pas très chanceuse à l'entrée de ligne droite, et qui est revenu faire un joli bout pour finir à la cote de 12 contre 1, notez-la, pour une prochaine fois, je pense qu'Alain Brand, capable ici de lutter pour les belles, au moins pour les belles places à ce niveau là, et donc la déception revient à Enable, le numéro 8, gêné quand même dans la ligne droite, mais qui était quand même battu pour la victoire au moment où elle a été gênée, elle n'est pas mis que 6ème à la cote de 2 contre 1, donc Enable qui malheureusement sort par la petite porte, voilà donc pour l'arrivée du quintet de ce dimanche, à noter qu'un quintet de désordre que je vous ai indiqué en 7 chevaux, voilà donc il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous serez évidemment, bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie, et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de mercredi, d'ici là passez une excellente semaine, et surtout prenez bien soin de vous, ciao à tous !